... A la une ce dimanche 17 novembre, l'insalubrité fait encore parler d'elle dans la majeure partie des marchés d'Abidjan. Ces endroits où l'on retrouve le nécessaire pour l'alimentation quotidienne coupent l'appétit. Le constat tout à l'heure de Konaté Moussa. La loi portant interdiction d'utilisation des sachets plastiques n'est finalement pas rentrée en vigueur hier samedi 23 novembre. Elle a été repoussée par les autorités ivoiriennes histoire de permettre à clients et commerçants de se familiariser avec le nouveau type de sachets plastiques, la biodégradable. Une escale dans ce 12h30 à Lampedusa, c'est en Italie. L'île avait reçu sur ses côtes en octobre dernier plusieurs migrants africains. Certains survivants recueillis dans un centre de Rome ont ensuite disparu mercredi dernier. Bienvenue à ce quart d'heure d'information. Commençons tout de suite par le retour en Côte d'Ivoire hier de cinq éléments des forces de défense et de sécurité et de leurs familles. Ils étaient en exil au Togo suite à la crise postélectorale. Ils répondent ainsi à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de voir tous les exilés ivoiriens rejoindre le pays. Je vous l'annonçais en titre, les marchés de la capitale ivoirienne sont sales. Ils ne font plus rêver, bien au contraire. Ils coupent toute envie de manger. Pourtant, ces endroits où on retrouve pratiquement tout le nécessaire pour l'alimentation quotidienne ne sont pas du tout propres. Ils présentent un visage peu reluisant. Et Konate Moussa fait le constat. Forum des marchés dans la commune d'Ajamé. Ici, tas d'ordures et d'enrées alimentaires se disputent l'espace. On ne se sent pas bien dedans, c'est trop sale. Vraiment, ils n'ont qu'à faire un effort pour balayer le marché. Ceux qui balayent le marché, ils n'ont qu'à le payer propre. Quand on paye, on travaille bien. Même décor au marché Sykoji de Yopougon, un environnement malsain propice aux maladies. Ce n'est pas facile, l'autre, l'autre, même nous tue souvent, ça nous donne des maladies. Elle a nous tue quand on vend, elle s'est assez, un truc là. Les gens refusent même de payer, les marchandises souvent, entendent c'est de ça que nous vivons. L'insalubrité de ces marchés est à imputer aux commerçants eux-mêmes. On ne peut pas dire qu'on ne salue pas le marché. On salue. Donc nous-mêmes, on a eu les entretiens entre nous pour arranger le marché. Des jeunes sont pourtant chargés de la propriété des lieux, mais les moyens font encore défaut. On n'a pas les matériels, les pelles qu'on nous donne, ça ne vaut rien. On va, on travaille les fouches. Maintenant, on n'a plus de fouches. On va, on nous donne les quatre jaunes. Si on est malade, on peut partir dans une clinique. Maintenant, on ne fait plus ça encore. On travaille à trop de problèmes. Si on est matériel seulement, le travail sera correct. Certaines communes ont déjà amorcé les opérations de nettoyage dans les marchés. D'autres ont bientôt leur emboîté le pas. Eux, ils contribuent pour l'instant à assainir les ruelles de leur commune. Ces jeunes désœuvrés d'Abobo ont décidé de défier pluie et soleil pour donner aux visiteurs de leur cité l'envie d'y rester. On les découvre dans ce reportage de Connais par Gassoro. Abobo, il est 15h. Bailly-Jean et ses amis s'activent au ramassage d'ordus ménagères déversés en pleine chaussée par des charrettes. Ils s'adonnent à cette activité sans se protéger les mains. Les ordus qui arrivent, on fait une fois pour mettre ça dedans. Il ne faut pas que ça prenne tout la voie. Si la voie est fermée, ce n'est pas bien. Il y a trop d'accédents. Donc, on ne veut pas accédents ici. Travailler tous les jours dans les ordures en bravant le soleil et la pluie et en s'exposant aussi à toutes sortes de maladies. C'est le quotidien de ces collecteurs pour faire vivre leur famille. Mais si on est malade, on est obligé d'accepter. En travaillant dans le soleil, on ne travaille que dans la pluie. On fait le jour, on fait la nuit comme on fait la journée. Courant, de l'eau et puis maison. Manger, ceci, tout. Moi, je dois payer. Moi, je ne vais pas faire ça à ma place. En plus, Mohamed fait la cuisine au milieu de ses nids de microbes. Un repas qu'il partage avec ses amis. Je prépare tout près ici. Souvent, il y a du riz, maniote, haricots. Souvent, il y a ici, souvent, il y a dans la maison. Pour arrondir les fins de mois, cartes de courant, bouteilles de toujans, sacs en plastique, mais aussi des tenues vestimentaires sont triées et revendues aux femmes. Situées en bordure de route, ces bacs à ordures constituent une menace sérieuse pour ses collecteurs qui s'exposent quotidiennement aux accidents de la circulation. Un reportage connaît par Gassoro, commenté par Hermann Niamien. Une autre action qui compte aussi pour la préservation de l'environnement, c'est bien la loi portant interdiction d'utilisation des sachets plastiques. Elle devait normalement entrer en vigueur hier 23 novembre, mais la date a été repoussée jusqu'en mai prochain pour permettre aux retardataires de se mettre à l'heure des sachets plastiques biodégradables. Le point avec Serge Kolea. Nous sommes dans un supermarché à Abidjan. Ici, les sachets plastiques ont disparu. Le supermarché est passé au biodégradable. L'aspect physique est comme les sachets ordinaires que nous voyons. La composition chimique montre que ce sont des sachets qui sont recommandés pour être détruits même quand c'est déjà gâté. Là même, au niveau des caisses, nous allons faire des emballages avec des manches. Au niveau du pain, quand les emballages sont en plastique, le pain se ramollit avant même d'arriver à la maison. Une nouvelle donne que les clients devront désormais intégrer. Certains apprécient déjà. On doit préserver, en fait, tout ce qui est côté environnemental, tout ça, on doit préserver. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a certains pays africains qui le font, tels que le Rwanda. Une bonne idée, c'est, mais ailleurs, elles n'enchantent pas. Ils sont encore nombreux, c'est commerçants qui traînent les pas. Là, nous ne savons pas où mettre les produits cosmétiques parce que les sachets vont être supprimés. On n'a pas encore reçu de sachets biodégradables. On ne sait pas si c'est sur le marché ou même si c'est pas encore sur le marché. Ils ont encore six mois pour opérer le virage du plastique au biodégradable. Le gouvernement a décidé de repousser la date butoir, initialement prévue ce 23 novembre à mai 2014. Un tout autre sujet à présent, il s'agit du lancement du concours Les As de la télévision, un concours qui vise à honorer les grandes gloires de la télévision ivoirienne. Plus de détails avec Amie Sisoko et Franck Ouadio. Les années passent, mais ne semblent pas avoir d'emprise sur Daniel Bonic-Lavry, l'est-directrice centrale de la RTI. Comme elle, une vingtaine d'autres figures fortes de la télévision ivoirienne bientôt célébrent. L'idée est de mettre en lumière les As de la télévision, un hommage qui cadre bien avec la journée mondiale de la télévision. Il serait intéressant de célébrer ces hommes-là qui ont contribué à l'émergence de la télévision ivoirienne pour que ces personnes soient des modèles pour les jeunes générations. Une action saluée par ces anciens qui ont fait les beaux jours de la télévision ivoirienne. Je pense que c'est une excellente initiative parce qu'il faut que la chaîne des générations se poursuive, elle se construit année après année. Ça nous va droit au cœur. Vous savez, il n'est jamais tard pour bien faire. Vous savez, quand on pense à tous ceux qui sont partis, à Houlou, Joseph Diomandé et tous les autres, bon, peut-être que nous ne sommes pas loin. Et si nous sommes honorés aujourd'hui ou même l'an prochain, c'est quelque chose. Ça compte. C'est mieux que d'être honorés à toutes posthumes. Si on distingue tous les deux ans, 20 acteurs de la télévision, la première édition aura lieu le 21 novembre 2014. Un autre concours, mais cette fois-ci pour célébrer la paix, il s'agit du concours Affiche pour la paix qui concerne les enfants de 11 à 13 ans. Le but du jeu est de produire des œuvres d'art visant à promouvoir la notion de paix. Les lauréats ont reçu leur récompense en présence d'Ami Koulibaly Kanga. Inculquer la notion de paix dès le bas âge, c'est l'ambition du Lions Club. Ce club service a initié le concours Affiche pour la paix en faveur des enfants de 11 à 13 ans des établissements scolaires. L'objectif principal, c'est de permettre à nos enfants dans leur comportement au quotidien, dans leurs attitudes, dans tout ce qu'ils auront à faire de penser à la paix. Parce que c'est la seule et unique chose qui peut nous permettre de développer nos pays. À travers des œuvres artistiques, les enfants ont exprimé leur vision de la paix en images. Parmi les affiches recensées, trois ont été choisis par le jury. Ce dessin représente quatre enfants autour d'une colombe, la colombe de la paix. Quatre enfants qui viennent de différentes régions, qui vivent avec leurs différences. J'ai choisi un drapeau de chaque continent. Je les ai faits en forme de cœur pour représenter l'amour et la paix qu'il doit y avoir entre les continents et les peuples. À travers mon dessin, j'ai pu exprimer ce que je voulais et j'espère que le message est passé. Une initiative fort appréciée du ministre Anou Loto. Les enfants nous lancent un cri de cœur en nous disant qu'il faut aller vite à cette réconciliation parce qu'eux, enfants à qui nous avons donné la vie, ont besoin de vivre longtemps et d'assurer la relève de nos pays, la relève de l'Afrique, la relève du monde. On retiendra qu'un enfant qui grandit avec la culture de la paix est une garantie pour une vie harmonieuse. Un mot de littérature avec Achille Mbembe. L'auteur camerounais a pour ambition de débarrasser le monde du terme « nègre ». Son combat se poursuit dans son ouvert ouvrage « Critique de la raison nègre ». « Nègre » est un mot chargé d'histoire, d'abord dans le fond du bateau négrier, dans le fond de l'histoire coloniale aussi, comme en témoigne Frantz Fanon et ses damnés de la terre. « Nègre » est enfin un mot de fierté dans la négritude ou dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. « Critique de la raison nègre » est le titre ambitieux du livre d'Achille Mbembe, universitaire à Johannesburg, un titre qui rappelle le livre de Kant. « Pour fonctionner, le capitalisme historiquement a toujours eu besoin de ce que j'appelle les subsides ratios, assimilés à la monnaie, au métal, à la marchandise, à l'objet. » Pour Mbembe, l'Europe a créé le commerce triangulaire, la traite, l'esclavage et le racisme. La mondialisation renverse la donne avec l'Europe à la marge et le racisme prend de nouvelles formes de racisme sans race. « Il y a une crise de vouloir vivre ensemble. Il y a un énorme désir d'apartheid qui travaille pas seulement la France, mais aussi les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'ensemble de notre monde. Et la question centrale à laquelle nous faisons face en ce début de siècle, c'est effectivement celle, non pas de la différence, mais celle de l'en commun et celle du semblable. » Un livre traversé notamment par les trois penseurs martiniquais Césaire, Fanon, Glissant. Avec critique de la raison nègre, Achille Bembe donne une haute et belle voix pour société en temps de crise. En Italie, la petite île de Lampedusa a aujourd'hui du mal à accueillir les migrants. Prévu pour recevoir 250 personnes, elle en reçoit aujourd'hui entre 700 et 1000. Près de deux mois après le naufrage qui a coûté la vie à 360 migrants clandestins, le port de Lampedusa semble avoir retrouvé un peu de sérénité. Mais ce n'est qu'une impression. Devenue une des principales voies d'accès à l'Europe, la petite île italienne a vu transiter 13 000 personnes au cours de l'année et le seul centre d'accueil des migrants qui survivent à la traversée est toujours en surcapacité. Prévu pour accueillir 250 personnes, il en héberge entre 700 et 1000, en majorité érythréens, soudanais et syriens. Les migrants et leurs familles s'y entassent comme ils peuvent. De l'aveu même du HCR, ils sont logés dans des conditions inacceptables. Il n'y a même pas de quoi leur fournir des couvertures. Nous oeuvrons auprès du gouvernement et des institutions à obtenir une accélération du transfert des migrants vers le continent pour diminuer la pression sur le centre. Bloqué sur l'île en raison de l'engorgement aussi des centres d'accueil sur le continent, Abou Ramez ronge son frein dans la tristesse et le désœuvrement. Arrivé de Syrie il y a plus d'un an, il est échoué dans ce centre comme une âme perdue. Nous sommes tous éduqués, médecins, enseignants. Nous sommes cultivés et nous avons un métier. Chaque mois, je dois envoyer de l'argent à ma famille, à ma sœur et mon père. Et comment puis-je le faire ? Même attente désespérée pour Najwa, sorti miraculeusement de Syrie avec son mari et ses quatre enfants et ayant échappé miraculeusement au naufrage. J'ai été forcée de mettre ma vie et celle de mes enfants en danger, obligée de prendre le bateau et la mer pour venir me faire soigner en Europe et pouvoir envoyer mes enfants à l'école, comme tout le monde. On n'en demande pas trop. Le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé au gouvernement italien la construction de places d'accueil supplémentaires au centre, en attendant l'accélération du transfert des migrants vers le reste du pays. Après plusieurs jours d'attente, ceux-ci ont eu la chance d'être sélectionnés pour être évacués. Les autres vont devoir s'armer encore de patience le temps qu'on étudie leur cas. Trois jours d'intenses négociations entre l'Iran et six puissances mondiales n'ont pas suffi à trouver un accord sur le programme nucléaire iranien, sauf sonnés d'avoir pour objectif caché l'accession à l'arme nucléaire. Reprise des négociations sur le nucléaire iranien samedi à Genève. En dépit de profondes divergences, les chefs de la diplomatie de six grandes puissances veulent y croire. Ils ont cette fois fait le déplacement pour peser de tout leur poids afin d'obtenir un accord d'étape sur le nucléaire iranien après dix ans de vaines tentatives. L'Iran et les grandes puissances qui soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire négocient pied à pied depuis mercredi pour arriver à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. La rupture est-elle consommée entre l'Ukraine et l'Union européenne ? En tout cas, tout porte à croire. L'Ukraine a décidé d'interrompre jeudi dernier le processus de négociation pour un accord d'association avec l'Union européenne. Le Parlement ukrainien avait également rejeté la demande d'extradition de l'ancienne première ministre du pays vers l'Allemagne. Une information avant de refermer ce journal le premier tour des législatives au Mali a lieu aujourd'hui même. Le scrutin se déroule sous haute surveillance armée par crainte d'attentats djihadistes. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. L'information se poursuit sur les 3w.rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada